L'Empire Wolof, moins connu que les autres empires ouest-africains, est néanmoins l'un des empires très importants et influents en Afrique occidentale. En effet, son influence est moindre au vu des autres empires dont il a été un vassal pendant longtemps tel que l'Empire du Mali. Mais il est l'un des empires dont la culture rayonne aujourd'hui à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, plus que raconter l'histoire de cet empire, nous allons aussi parler de son rapport à l'esclavage. Oui, en effet, l'esclavage est un sujet délicat qui a marqué et continue de marquer l'esprit du monde en général et des Africains en particulier. En Afrique de l'Ouest, la côte Ouest a été l'une des zones essentielles dans le déroulement de la traite transatlantique. Oui, ou encore l'esclavage. Des empires comme l'empire Wolof ont joué un rôle prépondérant dans le commerce des biens, mais aussi des hommes en direction du Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique. Mais encore, l'esclavage et la traite transatlantique sont deux faits différents qu'il faut comprendre à travers des analyses différentes. En ce qui concerne la traite transatlantique elle-même, il faut l'aborder de façon différente avant de tirer des conclusions un peu hors contexte ou encore actives. Musique Musique Si vous voulez supporter cette chaîne, N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Hébène. Salut à tous, bienvenue sur Peuple Hébène, la chaîne où l'histoire des Africains est racontée par les Africains. Musique L'origine de l'empire Wolof se situerait entre 1360 et 1890. Les Wolofs constitueraient le plus large groupe ethnique au Sénégal et l'un des plus larges groupes ethniques en Gambie. Cette région se nommait jusqu'en 1765, nom donné par les Britanniques se référant aux établissements Wolofs à Saint-Louis, l'île de Corée au Sénégal et l'île James en Gambie. Selon certaines recherches historiques, l'origine des ancêtres du peuple Wolofs remonterait, selon les poteries et les langues, à l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est. D'autres historiens africains, tels que Sheranta Diop, affirment que les peuples du Soudan occidental auraient migré de l'ancienne Égypte, ce qui inclurait les Wolofs. Les langues de la Sénégal et Gambie étaient principalement le Wolof et le Serère. Le Wolof qui s'assimile au Fulani était parlé à travers la Sénégal et Gambie. L'Empire Wolof existait déjà comme un empire qui a finalement émergé après le déclin de l'Empire du Ghana au XIIIe siècle. Au milieu du XVIe siècle, l'Empire va se diviser en plusieurs royaumes pour connaître enfin un déclin. La langue et le peuple Wolof vont découler du Mali après la chute de l'Empire du Ghana. Les traditions Wolof retracent l'origine du peuple et de l'Empire Wolof approximativement entre 1200 et 1500 avant notre ère. Les traditions se mettent d'accord sur le fait que le fondateur de l'Etat et ensuite de l'Empire diolof ou encore Wolof était Ndiayan Ndiaye, qui a vécu au XIIIe siècle. Plusieurs légendes très différentes existent sur ce fondateur, mais tous sont d'accord sur sa désignation comme fondateur de l'Empire. Avant la formation de l'Empire Wolof, plusieurs régions existaient à l'endroit même de cet empire. On avait le roi Halo, qui était divisé en plusieurs villages dirigés par plusieurs chefs, le Caillor, le Djalof et le Bahol. Plus tard, sous la demande du chef de Siné, toutes les provinces de la rivière du Sénégal, Dambi, vont se soumettre à un seul roi pour former l'Empire Wolof. Cet empire sera néanmoins vassal de l'Empire du Mali jusqu'en 1360, où il va prendre son indépendance vis-à-vis de lui, suite à une lutte de succession sanglante entre deux successeurs maliens. La côte ouest de l'Afrique a toujours été exclusivement occupée par les populations parlant les langues de la famille de la côte atlantique, c'est-à-dire Wolof et Fulani. Au XIVe siècle, les Wolof occupaient une large zone auprès de la côte entre le Sénégal et le fleuve Gambie. Ils ont organisé des forces puissantes qui se sont toujours opposées aux forces maliennes. Les Wolof ont fondé une confédération d'États très puissante. En 1400, l'Empire du Mali, qui dominait la région, va en perdre le contrôle. A la fin du XVe siècle, les Wolof deviennent la force dominante dans la région de la Sénégal. En 1480, le prince Demoy dirige l'Empire au nom de son frère Barba Birao. L'Empire va dominer la région pendant des siècles. Les territoires de l'Empire Wolof incluyaient la province Wolof du Jolof, du Wahalo, du Kadjor, du Bawol et les provinces Serer, du Siné et du Seloum. Toutes ces provinces deviendront plus tard des royaumes indépendants. Initialement, la province du Jolof était le plus important de tous les États Wolof. Non seulement il était l'État fondateur de l'Empire Wolof, mais il était le lieu où le Burba Jolof, nom de l'Empire Wolof, régnait et où toute la tradition Wolof était originaire. En 1549, l'Empire va se diviser en cinq royaumes côtiers. Du nord au sud, nous avons le Wahalo, le Kadjor, le Bahol, Siné et Saloum. La tradition Wolof situe la fin de l'Empire à la bataille de Danki en 1549, quand le chef de la province du Kadjor lance une rébellion qui va affaiblir l'Empire et créer les cinq royaumes cités précédemment. En 1600, l'Empire va se dismantler complètement. A cette période, c'est-à-dire avant son dismantlement, l'Empire était à son apogée et son autorité s'étendait aux États malinqués au nord du fleuve Gambie. Les relations commerciales avec les Européens commencent au 15e siècle avec l'arrivée des Portugais et leurs ports commerciaux au large du fleuve Sénégal. Les premiers comptoirs français s'installent à Saint-Louis en 1659. Il faut donc noter que les Européens arrivent dans un contexte où l'Empire est déjà dismantlé en petits royaumes. A partir de là, des relations commerciales et fructueuses vont s'établir premièrement entre les Européens et les royaumes Wolofs du nord avant de s'étendre au royaume du sud. Les fermiers Wolofs cultivaient essentiellement du sorgho et du millet et finissent par intégrer aussi les livages. Après 1840, ils vont commencer à faire pousser de l'arachide et d'autres cultures vivrières destinées à l'exportation. La culture de l'arachide va être favorablement accueillie par les marchands européens, plus principalement les français, qui y voient une nouvelle opportunité commerciale. L'arachide devient le principal moyen d'enrichissement et d'ascension sociale. Les royaumes Wolofs et leurs implications dans la traite négrière. Le concept d'esclavage dans l'Afrique traditionnelle était donc un esclavage domestique, un esclavage à des fins domestiques. Comme dans les royaumes Wolofs, dans l'Empire du Mali par exemple, les esclaves avaient des droits. Les esclaves étaient considérés comme des hommes et non des sous-hommes. Ils avaient la possibilité de s'affranchir et de s'insérer dans la vie sociale et administrative. Les esclaves sont ensuite devenus des moyens d'échange contre des chevaux et d'autres équipements militaires pour renforcer la cavalerie. Les royaumes Wolofs entretenaient aussi des relations commerciales avec les royaumes au nord du Sahara. L'or arrivait en direction des marchands européens sur les côtes Wolofs, à Saint-Louis et à Gorée. Au XVIIe et XVIIIe siècles, les royaumes Wolofs constituaient les principales sources commerciales en produits vivriers avec les forts européens de Gorée et de Saint-Louis. Ils exportaient les grains et les produits frais au français de Saint-Louis et de Gorée. Une importante communauté africaine intermédiaire s'établit pour faciliter les échanges commerciaux que ce soit des marchands ou des esclaves. Pendant que j'écris ces lignes, je suis encore troublé de voir que le commerce d'esclaves entre les peuples Wolofs et les Européens était aussi intense. Mais je finis encore une fois par me rendre compte que les conflits entre les royaumes Wolofs qui étaient maintenant indépendants étaient totalement motivés par le gain pour enrichir et rendre plus puissants leurs royaumes à tout prix que par toute autre motivation. Aussi, il y avait un véritable souci de protection, de se protéger de tous ces autres royaumes qui, finalement, étaient leurs ennemis. Ils devaient se rendre puissants, ils devaient s'armer, ils devaient en somme devenir grands au risque de se faire engloutir. Et enfin, quoi qu'on dise, la notion de panafricanisme était totalement absente à cette période puisque tous ces royaumes se voyaient principalement comme des ennemis et même, je dirais, des adversaires. C'est encore une fois comme si je me demandais pourquoi les Romains assujettissaient les autres peuples, les rendant esclaves au fait de construire Rome et son empire. Pourtant, on se pose rarement cette question. Et pourtant encore, c'était tous des peuples européens. Je ne suis pas en train de justifier l'esclavage des peuples Wolofs ou la pratique de l'esclavage transatlantique des peuples Wolofs. Je suis juste en train de décrire l'esclavage ou la traite transatlantique dans son contexte historique. Malheureusement, les États Wolofs étaient la principale source d'esclaves pour le Nouveau Monde. Les esclaves étaient échangés principalement contre des armes, du textile, du fer, de l'alcool et d'autres produits manufacturés. L'île de Gorée devint la plaque tournante de la traite transatlantique dans les années 1700, avec des millions d'Africains envoyés en Amérique. Les esclaves vendus venaient de la région partant du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Une large proportion d'esclaves impliqués dans la traite venait de la zone Sénégal-Gambie. Selon la documentation sur l'esclavage, plus de 45 ethnies distinctes venant d'Afrique furent emmenées en Amérique. 10 des plus dominantes incluyaient les Wolofs du Sénégal. Jusqu'en 1800, les Wolofs jouèrent un rôle leader dans non seulement la traite commerciale, mais aussi l'esclavage vers le Nouveau Monde. Comment le Wolof est devenu la langue dominante au Sénégal? Au XVIIIe siècle, les sièges européens de commerce deviennent de grandes communautés commerciales. Cette communauté africaine marchande incluait d'importantes familles mixtes avec des ancêtres Wolofs et européens. Cette mixité ajoutée au fait que les ports français de Saint-Louis étaient des centres de commerce et de traite d'esclaves va attirer les migrants libres du Kajor et du Wahalo à majorité Wolofs et faire ainsi du Wolof la langue et la culture dominante des nouvelles cités côtières. L'urbanisation qui va émerger aux cités côtières avec la domination du Wolof comme culture et langue va se perpétuer durant des siècles. La religion musulmane a joué un rôle important dans la société Wolof. C'était pour la plupart la religion des dignitaires. Et même si foncièrement les peuples Wolofs ont plus ou moins embrassé l'islam, ils sont restés attachés à leurs traditions. Plusieurs rébellions vont être incitées contre l'autorité Wolof. Une en 1670 par les clercs musulmans de Mauritanie promettant au peuple Wolof de leur faire connaître des tours de magie pour faire pousser leurs produits vivriers sans effort. Ils réussissent à faire renverser les chefs Wolofs sans pour autant faire fonctionner leur magie. Les peuples Wolofs vont par la suite réinstaller leurs chefs. Une autre rébellion incitée par les marabouts va se faire dans le royaume Kajor contre la monarchie. Ensuite, les musulmans Wolofs vont condamner la monarchie de vendre leurs frais musulmans comme esclaves et de consommer de l'alcool. Ces conflits vont continuer jusqu'au 19e siècle pour se terminer par la destruction massive des politiques publiques traditionnelles et l'instauration d'états islamiques. Les Britanniques ont conquis des partis du Sénégal pendant de nombreuses années. Mais ce sont finalement les Français qui vont gagner possession du territoire sénégalais en 1840 et vont l'incorporer dans la colonie française de l'Afrique de l'Ouest en 1895. Les réformateurs musulmans vont essayer de résister à la conquête française en 20. Voilà donc, chers amis, l'histoire de l'Empire Wolof et son implication dans la traite négrière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Sous-titrage ST' 501